Initialiser la position et l'orientation d'un lutin. L'objectif de cette vidéo est de positionner le lutin poisson à gauche de la scène, centré en hauteur, et de l'orienter dans une direction aléatoire avant son défilement vers la droite. La scène est munie d'un repère gradué de moins 240 pixels à 240 pixels en abscisse et de moins 180 pixels à 180 pixels en ordonnée. Si on positionne le lutin à la souris, le bloc aléa du menu mouvement prend les coordonnées de la position choisie. On doit donc positionner le lutin, ici un poisson, à 0 en ordonnée et environ moins 200 en abscisse. On met donc au début du programme le bloc aléa dont on modifie les valeurs. Par défaut, le lutin est orienté à 90 degrés, c'est-à-dire que lorsqu'il avance, il se dirige vers la droite. C'est le bloc s'orienté à qui va permettre de modifier la direction du déplacement. 0 degré correspond à une orientation vers le haut, 90 degrés à droite, 180 degrés vers le bas, et moins 90 degrés vers la gauche. On peut entrer manuellement des valeurs intermédiaires. Par exemple, ici une orientation à 70 degrés, ou une autre à 110 degrés. Pour rendre cette orientation aléatoire, on utilise le bloc Nombre aléatoire entre du menu Opérateur. Si on veut une orientation au hasard entre 70 degrés et 110 degrés, on insère ces valeurs dans le bloc S'orienter à. On constate alors qu'à chaque nouvel essai, l'orientation prend une valeur aléatoire entre les valeurs choisies. Pour simplifier le programme, toutes ces instructions qui permettent d'initialiser la position et l'orientation du poisson peuvent définir un nouveau bloc, que l'on peut appeler réinitialisé, que l'on insère sous le drapeau vert.